Bonjour à tous, tendance en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris. La légère majorité au Sénat, à présent détenue par les démocrates aux Etats-Unis, laisse les investisseurs optimistes malgré les événements de la nuit au Capitole. Sur le front des élections sénatoriales, tout d'abord c'est maintenant officiel. Les démocrates possèdent 50 sièges au Sénat, c'est-à-dire autant que les républicains. Une égalité parfaite qui donne un léger avantage au camp démocrate puisqu'en cas d'égalité sur un vote, la voix de Kamala Harris, la future vice-présidente des Etats-Unis, fera la différence. Mais cette nouvelle victoire du camp démocrate a été vite entachée hier aux Etats-Unis par l'irruption au sein même du Capitole de nombreux militants pro-Trump. Ceux-ci avaient été rassemblés devant la Maison de Blanche par Donald Trump lui-même, qui après avoir répété qu'il ne concèderait jamais sa défaite, les a invités à défiler jusqu'au Capitole, où se tenaient les débats parlementaires pour la certification de la victoire de Joe Biden. Plusieurs manifestants sont ensuite rentrés au sein même du Capitole, menant à de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre sur place. Plusieurs personnes ont été blessées et une personne au moins a succombé à ces blessures, menant la maire de Washington à imposer un couvre-feu sur la ville jusqu'au 20 janvier, date de l'investiture de Joe Biden. Une mesure qui a permis aux parlementaires de reprendre leurs échanges dans la nuit. En Europe, l'Agence européenne du médicament a pour sa part autorisé le vaccin, développé par Moderna. Celui-ci devrait donc très prochainement être mis en circulation sur le marché. Et côté valeurs, à présent, à la Bourse de Paris, Saint-Gobain annonce que son chiffre d'affaires au quatrième trimestre devrait dépasser les attentes et atteindre environ 10,2 milliards d'euros. Au quatrième trimestre, donc, tandis que la farge Holcim annonce racheter de son côté la société Firestone Building Products pour un montant de 3,4 milliards de dollars. A noter que les investisseurs suivront de près aujourd'hui, parmi d'autres statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ainsi que l'indice ISM non manufacturier.